Je crois qu'il y a plusieurs approches. La première approche, c'est de placer la préoccupation de la qualité de vie au travail comme l'une des préoccupations au niveau des gestionnaires des hôpitaux. Lorsqu'on leur parle de risques professionnels, ça ne les excite pas beaucoup. Mais si on aborde les risques professionnels à travers la qualité de vie au travail, je pense que c'est un message, une façon d'entrer dans l'approche qui peut être tout à fait intéressante. La deuxième, c'est qu'il puisse se mettre en place une coordination entre les institutionnels de la santé au travail dans l'établissement de soins. Que ce soit le FN de prévention de la CNRCL, que ce soit la Direction Générale de l'Organisation des Soins, que ce soit la Fédération Hospitalière de France, la Haute Autorité de Santé, il faut qu'ils coordonnent leurs actions. Il y a des salariés qui sont du domaine privé, d'autres qui sont du domaine public. Et il n'y a qu'une action concertée qui peut avoir un sens vis-à-vis des directeurs des hôpitaux et des soignants. Et puis enfin, il y a une dernière approche qui consiste à aller sur le terrain. Au niveau de l'unité fonctionnelle, faire des méthodes de diagnostic rapide pour voir ce qui ne va pas, hiérarchiser des possibilités d'action et les suivre, et impliquer dans cette démarche la Direction des Soins ou d'autres administratifs pour être sûr que la démarche a jusqu'au bout.